Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau G-Tech, les 10 ans de l'iPhone, la Nintendo Switch, Alexa, le G-Tech, c'est le meilleur de l'actualité i-Tech sur Zewanac TV. Au sommaire cette semaine, la Switch de Nintendo a été présentée en grande pompe à Paris. Jérôme Colombin et François Sorel ont pu mettre les mains dessus. L'iPhone a soufflé ses 10 bougies cette semaine, l'occasion de revenir sur l'histoire du smartphone qui est entré dans l'histoire. Alexa d'Amazon a déboulé en trombe au CES 2017, Delphine Sabatier nous expliquera tout de cet assistant virtuel qui pourrait bien conquérir le monde. LG, Sony, Samsung, les trois marques ont annoncé de nouveaux écrans de télévision dotés de technologies impressionnantes, c'est le power de la semaine. Natoo sort son appli, la youtubeuse qui enchaîne les succès vous propose de vous transformer en licorne. Logitech, chaque semaine, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur Zewanac TV. L'excitation était à son comble vendredi matin au Grand Palais. Nintendo présentait sa Switch, sa nouvelle console, grâce à laquelle le constructeur japonais espère refaire partir ses ventes. Jérôme Colombin et François Sorel étaient au rendez-vous. C'est la nouvelle console de Nintendo, elle est très attendue. Déjà deux informations importantes, elle sort début mars au prix de 299 euros. Oui, alors le prix, attention, il y a un petit flottement entre 300 et 350, à préciser dans les jours qui viennent. Aïe, 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 aïe. En tout cas, à l'heure où on enregistre cette vidéo. On a eu la chance, François, de la prendre en main il y a quelques instants. Oui, alors c'est une console quand même assez étonnante. On a l'impression que Nintendo a mis un peu de Wii U, a mis un peu de Wii et a mis un peu de 3DS dans cette Switch. Parce qu'en fait, c'est un mix des trois précédentes consoles. Elle a un dock et donc c'est une console de salon. Vous allez pouvoir jouer à tous les jeux sur votre télé. Voilà. Avec regarder de chaque côté des petites manettes qui s'enlèvent en fait de la console. Tu as raison, c'est exactement une console hybride. Le cœur en réalité quand même du système, c'est cette boîte qui contient l'écran. Et qui peut servir à la fois de console portable et de console de salon. Quant aux manettes, elles sont vraiment toutes petites d'ailleurs. Soit on les plug sur le côté, soit on les utilise comme des manettes normales. Alors ce sont, on les a utilisées, quand on en utilise une, par exemple pour jouer à Mario Kart. Elles sont petites et au bout de quelques minutes, on commence à avoir les doigts qui fatiguent. Alors ce qui est étonnant aussi, c'est que ces deux petites manettes qui sont livrées avec la console. Ça c'est quand même un plus. Parce que quand vous achetez une PS4 ou une Xbox, vous n'avez qu'une manette dans la boîte. Là vous avez donc deux petites manettes. Ces deux petites manettes peuvent en fait se raccrocher en quelque sorte avec un petit dock au milieu. Ce qui fait qu'on va avoir une manette un petit peu plus confortable, un petit peu plus grande. C'est encore une autre manière de jouer. Tout à fait. En réalité elle est vraiment multiforme. Cette console, c'est ça qui est déroutant. Il faut au moins un quart d'heure pour expliquer tout ce qu'on peut faire avec. Voilà. Donc c'est aussi une console portable, vous le voyez. Vous pouvez jouer donc à tous les jeux auxquels vous jouez sur votre télé. Ça il n'y a pas de soucis. L'autonomie de la console. Alors là, on n'a pas encore véritablement d'informations. Entre 2 et 5 heures, selon Nintendo, suivant les jeux. C'est quand même une fourchette assez large. Oui c'est ça. Ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on va en faire. C'était il y a presque 10 ans, jour pour jour. Steve Jobs annonçait lors d'une keynote devenue historique le lancement de l'iPhone. Le premier smartphone, en tout cas le premier smartphone moderne. Pierre Fontaine, spécialiste Apple chez Zéro 1net, revient sur l'histoire de cette création. Vous allez voir, c'est passionnant. La révolution en fait, c'est d'avoir osé sauter le pas du tout tactile effectivement. Et pas de n'importe quel tout tactile. Parce qu'on avait déjà du tactile sur, par exemple la gamme Navigator de Nokia. Qui avait du tactile, mais il fallait y aller avec un burin pour que ça soit réactif. C'était assez pénible. Et là donc ils arrivent avec une technologie tactile, multi-touch. C'est ça qui est génial, c'est le multi-touch. Et du multi-touch qui ne passe pas via un stylet. Donc on perd toujours effectivement. Et en ça, Steve Jobs, d'ailleurs il le dit, il s'en moque. Dans cette keynote là, cette première keynote. C'est vrai que le stylet, si on ne peut pas le ranger, on le perd dans les 30 secondes. D'ailleurs les accessoiristes en revendaient à la tonne, ils étaient ravis. Donc là, plus besoin, on a du tactile qu'on utilise du bout du doigt. Il paraît que Steve Jobs s'est battu en interne auprès de ses ingénieurs. Parce que certains ingénieurs voulaient pousser le stylet. Et lui, véritablement, était intransigeant là-dessus. Il voulait que l'interface soit le doigt. En fait, à partir du moment, au départ, les premiers prototypes d'iPhone, il y avait deux voies. Il y avait la voie Tony Fadel, c'est celui qui a créé l'iPod. Et donc cette voie là, c'était avec une sorte de molette virtuelle comme sur les iPods. Et c'était bon, c'était du tactile, mais pas forcément très adapté au tactile. Et puis il y avait la voie développée par Scott Forstal, qui est devenu ensuite le ponte de développement d'iOS. Et qui a été virée au moment de la crise de Maps, de plan. Donc voilà. Et celle-là, c'était des grosses icônes, des gros boutons, etc. Et quand on met des grosses icônes, des gros boutons, logiquement, l'utilisation se fait au bout du doigt. Et c'est beaucoup plus simple. Et on sait que Sijuab était un chantre de la simplicité. Donc forcément, c'était logique qu'ils défendent cette option-là. Voilà. Alors donc, il y avait évidemment le software. C'était un téléphone qui était à l'époque en Edge, rappelez-vous. Parce que nous, on avait déjà un petit peu de 3G en France. Mais aux US, la 3G ne connaissait pas. Donc c'était de l'Edge. Pour se connecter Internet en Edge, il ne fallait pas être pressé. C'est un petit peu comme aujourd'hui dans le métro, en fait. C'est ça. Mais partout. Exactement. Donc il y avait du Wi-Fi. Alors on ne va pas revenir sur tous les problèmes que ça posait chez l'opérateur. Il n'y avait pas de GPS non plus. Il n'y avait pas de GPS. Exactement. Quelque chose qu'on trouve que c'est acquis. On a des GPS dans tous les smartphones. On s'en sert comme GPS quand on prend sa voiture, par exemple. À l'époque, ce n'était pas possible. C'était juste avec la triangulation, avec des réseaux Wi-Fi et les tours de G Edge. Exactement. Moi, je me souviens de cette interface que j'avais vue dans un Apple Store à New York quelques semaines après sa sortie. Et je trouvais ça tellement beau, tellement fluide. Le déverrouillé, en fait, qui s'illuminait de manière très fluide comme ça. C'était incroyable. On avait l'impression d'avoir un appareil magique entre les mains. Tout à fait. Mais en fait, c'était plein de petites trouvailles, applications de technologies toutes bêtes qui ont fait que très rapidement, il a défini ce qu'avaient devenir les smartphones modernes. Par exemple, ne serait-ce qu'aussi, on éteint l'écran automatiquement pour ne pas composer un numéro avec son oreille quand on le rapproche soi grâce à un détecteur de proximité. C'est un truc tout bête, mais c'est génial d'y avoir pensé. Le slide to unlock, effectivement, qui a été ensuite copié, modifié, etc. Et finalement, qui a été abandonné par Apple avec cette génération-là. Effectivement, il y a plein de choses qui étaient déjà là dès le départ. Amazon a fait trembler le CES cette année à Las Vegas. De très nombreux objets connectés ont annoncé pouvoir se brancher sur Alexa, son assistant intelligent. Amazon étant son empire, Delphine Sabatier nous livre les enjeux de ce gigantesque déploiement. Alors ça devient, pour essayer de comprendre, ça devient une sorte de cerveau collectif. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est immiscée, cette technologie, dans un objet connecté, elle va pouvoir le contrôler, elle va pouvoir le piloter. Et tout ça à travers nos ordres. C'est-à-dire que nous, on va lui donner des ordres de manière vocale. Et ensuite, elle va demander à chaque produit qui lui est relié de s'exécuter. Donc c'est une tour de contrôle absolument géniale. Alors c'est vrai qu'il y a un débat sur est-ce qu'on doit tout piloter à la voie ou pas. Je crois qu'à la maison, ça me semble plutôt bien trouvé. En tout cas, Whirlpool, ils croient beaucoup. Ils ont annoncé un lave-linge, je le disais, qui embarque Alexa. Mais ils ont aussi promis que toute leur nouvelle gamme embarquerait cette technologie désormais. Donc on parle d'un four, on parle de tout ce qu'on peut avoir d'électroménager dans la maison. On a Samsung, lui, qui a annoncé que son nouveau robot qui s'appelle le PowerBot serait avec du Alexa Inside. Il y a General Electric qui a annoncé une belle lampe en forme d'anneau, qui elle aussi va prendre ce rôle d'enceinte qui commande la maison. Il y a Lenovo qui a sorti une sorte d'Amazon Eco concurrent et qu'on va voir dès le mois de mai à 130 dollars. Il y a même un smartphone, le Mate 9, qui pourrait sortir dans une version, une édition spéciale avec Alexa au lieu d'un Google Now. J'allais dire Siri, mais c'était peu probable. Voilà, donc c'est en train de venir vraiment un hub pour tous nos objets connectés. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourra malgré tout y échapper ? On a l'impression que rien ne va y échapper. C'est vrai que là, on est dans un déferlement d'Amazon. Il y a des concurrents évidemment, donc il y a Apple, il y a Google, il y a Samsung aussi. Tout le monde veut devenir le pilote de nos faits et gestes au quotidien, notamment nos consommations aussi, parce que c'est à travers ces assistants qu'on va pouvoir surveiller ce qu'on achète, ce qu'on commande. Donc Amazon, là, est juste en train de prendre une vraie avance sur ses concurrents. Il a passé l'accélérateur en janvier. Toujours au CES, un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la bataille que se livrent les constructeurs des grandes télévisions. L'OLED, le QLED, le Quantum Dots, Pépé Garcia étaient sur place. Ils nous donnent tous les détails au sujet de cette technologie. Dans la série « Come back, my love, don't go away », je vous présente le retour tant espéré de Sony dans le monde de l'OLED avec les Bravia OLED présentés ici au CES de Las Vegas. Je dis bien « Retour de l'OLED » parce qu'il faut savoir qu'en effet, Sony avait déjà présenté des téléviseurs OLED ici à Las Vegas. Elle s'était désisté après, donc c'était rétracté. Elle a dit « Nous, on a du LCD, on a le Triluminos, on a les Quantum Dots et on ne veut pas d'OLED ». Et voilà qu'arrivent les Bravia OLED. Alors là, je me dis « C'est incroyable ». Et puis en plus, il y a un truc qui est fou, c'est que Sony annonce en conférence de presse, grâce à l'OLED, on va enfin pouvoir donner à nos clients des images avec un noir super profond. Sympa pour l'LCD. Donc voilà, ils sont de retour. Les prix sont un peu astronomiques, c'est normal. Il faut savoir que le retour de l'OLED cette année se fait quand même sur des téléviseurs qui sont super coûteux. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont 10 000 euros, 15 000, 20 000, 30 000 euros. Mais la technologie est là. Il faut savoir également un truc important, je vous dis dans Power, c'est que tous ces téléviseurs Sony, Panasonic, Shanghang et autres sont des téléviseurs OLED. Ce sont des dalles LG qui sont dessus. Sony fait tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'architecture électronique, le traitement vidéo, c'est Sony, tout ce qui est le HDR et autres, c'est Sony. Mais la dalle en elle-même, c'est la technologie LG, donc technologie LG, qui a été empruntée à Kodak quand même. Parce que LG n'est pas propriétaire de cette technologie. LG l'a achetée à Kodak, qui était l'inventeur de cette technologie OLED avec 4 couleurs. Voilà, vous savez tout, c'est dingue. Mais je suis content de savoir qu'ils reviennent, parce que c'est un bon signe, un bon message envoyé pour le retour de l'OLED en 2017. Ça, c'est une certitude. Oups, oups, oups. Je veux juste rajouter un petit truc concernant ces téléviseurs OLED Sony Bravia. Ils n'ont pas de haut-parleurs. Pourquoi ? Parce que c'est la dalle elle-même qui vibre. Alors, c'est comme une sorte de retour haptique, c'est-à-dire que la dalle, on considère que la surface est tellement grande et que le LED est fin, on peut donc faire vibrer tout doucement la dalle. Donc, la dalle OLED émet, entre guillemets, le signal audio. On n'a pas tellement entendu. Là, je suis devant, mais j'entends en effet des choses. Mais il y a du monde autour de moi et autres, mais il n'y a pas de haut-parleurs. Ça vibre devant moi. Voilà, manquez plus que ça. On vous expliquera tout après, parce que là, on ne peut rien entendre. Il y a trop de monde. Bon, Power ne va pas vous faire l'article. Voici la révélation suprême. LG OLED TV W. Alors, W, c'est pour Wallpaper. Pourquoi ? Parce que la dalle est hyper, hyper, hyper fine. La dalle a une épaisseur de 2,6 mm. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un papier peint, un wallpaper. Alors, pour accrocher ce téléviseur sur un mur, c'est simple, il y a une plaque métallique magnétique sur laquelle le téléviseur vient tout simplement s'agripper. C'est-à-dire qu'il y a des petits magnètes qui sont donc ici. Et qui viennent donc être aimantés sur le mur. C'est pour ça que vraiment l'idée du wallpaper est intéressante. En bas, une barre de son qui est en même temps l'électronique du téléviseur. Dans la barre de son, vous voyez des petits haut-parleurs qui sortent ici. Les petits haut-parleurs, c'est pour le Dolby Atmos. C'est-à-dire qu'ils sortent au moment où on met le Dolby Atmos. Il permet d'envoyer un son vers le plafond pour avoir un son immersif sur 360 degrés. C'est vraiment le produit le plus abouti actuellement sur la gamme LG. Parce que maintenant, ils sont des concurrents. Puisqu'il y a Panasonic qui est arrivé et Sony. Mais attention, avec des dalles LG, c'est de là également. Donc, c'est le produit dont tout le monde parle. Le produit qui fait vraiment kiffer. Puisqu'en plus, il peut s'incurver un petit peu. On peut le coller en l'incurvant sur un mur. Le prix qui a été murmuré pour ce modèle est de 10 000 euros. Et pour le modèle qui est la taille au-dessus, c'est environ 30 000 euros. Et on termine Sojitech avec une application qui vous plaira à coup sûr si vous appréciez l'univers de Natoo. La célèbre youtubeuse hashtag humour. Des petits selfies rigolos, des licornes et sa boutique en ligne de bijoux complètement délirants. C'est une application présentée par Jean-Marie Portal. Des photomontages qui vous sont justement proposés sur l'application de Natoo, gratuite. Elle aussi sur iPhone et sur Android. L'appli, pas Natoo. A noter qu'en plus, la youtubeuse humoristique aux 2,9 millions d'abonnés, il diffuse également ses vidéos et sa sandbox. Ses fans pouvant ainsi la réécouter, ses criants sans se prendre au sérieux. C'est moi la plus belle. Ou je suis une double licorne. Enfin, dans sa boutique intégrée, vous pourrez même acheter son livre, icônes et ses bijoux. Sauf que là, bien évidemment, ce n'est plus gratuit. C'est la fin de ce J-Tech. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez nous dire en commentaire le sujet que vous avez le plus apprécié. Vous pouvez liker, vous pouvez partager. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada